Des habitants au prix d'un seul aéroport de Bounia pour accueillir Samy Adoubango, vice-ministre de la Défense Nationale. Nous nous félicitons vraiment, félicite du secrétaire, pour donner aussi le pouvoir avec notre fils Similé. Vraiment nous l'accueillons, nous savons que c'est un notable pour nous les étudiants de l'université de Bounia. Nous attendons de lui de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État dans le ministère de la Défense, des solutions palpables pour remettre, pour rétablir la sécurité de la province de Lidouri. Un long cortège agrémenté par la fanfare. Dès l'aéroport jusqu'à la tribune officielle, la population était massée le long de la route pour saluer l'unique fils Hitorien à qui le chef de l'État a fait confiance. Devant une marée humaine à la tribune, Samy Adoubango a exhorté le militien à saisir cette occasion pour faire taire les armes et cesser de tuer les populations innocentes. Et cela qui en est l'Étourie, c'est nous-mêmes les Étouriens. Nous-mêmes qui hébergeons les serpents. Ces serpents, c'est nos enfants égarés qui acceptent de prendre les armes pour verser le sang de leurs mamans, de leurs tantes, de leurs parents. C'est inacceptable. Il a insisté sur la cohésion sociale et le soutien au processus de paix, vision de Félix Tusekedi. Nous sommes tous Étouriens, nous devons cesser avec des discours divisionnistes qui peuvent envenimer les relations entre nos communautés. Aujourd'hui, je suis vice-ministre de la Défense. J'ai besoin de votre soutien pour qu'en semble, selon la vision du président Félix Tusekedi, trouverons solution à nos problèmes. Samy Adoubango a aussitôt échangé avec le membre du comité provincial de sécurité dirigé pour l'instant par le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, faisant intérim de son chef amissio officiel à Kinshasa. Il pourra aussi consulter différentes couches sociales délitorées.